hello hello tout le monde alors petite vidéo pour parler de ce qui se passe en ce moment sur le marché avec le bitcoin notamment avec cette chute qu'on est en train de connaître en ce moment si on regarde très très vite bon d'un point de vue technique ici il y avait un support qui est venu cassé vers le bas et aujourd'hui on se retrouve pile poil sur cette ancienne résistance aujourd'hui qui nous sert de support on est venu passer outre quelques fois mais on est toujours à monter aussi si on regarde je vais regarder j'ai tracé le fibonacci aussi pour carrément prenons le plus bas oups si on prend le plus bas ce qui est assez intéressant aussi de voir c'est que bon ça fait déjà une deux trois quatre ça fait cinq jours en fait ce qu'on a qu'on n'a pas été cherché de plus haut donc je peux comprendre que certains soient en train de se poser des questions par rapport à ce qui va se passer par la suite la vérité en fait c'est que je sais pas tout ce que je peux et personne ne sait s'il ya des gens qui vont dire ouais mais non ça remonte et ben peut-être qu'ils ont raison mais ils n'en savent pas forcément plus que vous et moi car personne ne peut prédire le futur parce ne peut prédire les marchés donc ça du coup ça a été cassé et on peut voir qu'on tient donc ça aussi on pourrait dire qu'on a cassé en bas je vais laisser tomber d'ailleurs on peut dire qu'on est on est venu chercher on vient chercher véritablement ce support qui était une ancienne résistance ici donc à ce niveau là il peut se passer plusieurs choses soit on remonte et à partir de ce moment là faudrait toujours faire attention au double top soit on arrive à consolider ce qui serait pas mal parce que du coup ça ferait correspondre à ce niveau ici soit on vient chercher carrément plus bas alors certains vont dire oui mais ce que tu dis en fait c'est l'évidence même oui ce que je dis c'est l'évidence même de toute façon sur les marchés ça ne peut faire que trois choses monter consolider ou descendre donc maintenant ce qu'il faut surveiller c'est surtout ce point ici si on vient casser on va certainement venir rechercher la zone des 13000 euros ici et voir comment ça se comment est ce que ça se comporte à après ça fait déjà quelques donc quelques séances là je suis en quatre heures on va dire que depuis hier ça ça vient chercher on va dire là le 0.236 du fibonacci sans jamais véritablement le cas c'est alors c'est venu le chatouiller puis c'est atteint puis on est là puis on est là et on est dans cette zone depuis on va dire quelques heures déjà donc à voir comment est ce que ça se comporte je voulais aussi vous dire quelque chose parce que j'ai eu un commentaire de traque ce qui me disait du coup traque ça ce qu'il me disait je suis un peu inquiet par rapport à ce qui se passe moi je voudrais te dire qu'il faut pas oublier enfin je dis ça traque mais je dis ça aux autres aussi du coup il faut pas oublier le run qu'on a eu depuis novembre qui est juste gigantissime on n'a pas eu de grosses corrections depuis novembre et encore cette correction ici c'était pas énormissime mais bon c'était quand même ouais non c'était quand même 30% j'ai rien dit c'était quand même gros mais dans tous les cas il faut pas oublier que depuis donc ce point bas on a eu un run qui est énorme et ça ça se voit pas souvent même si en ce moment on le voit dans les cryptes en fait ça se voit souvent mais sur le bitcoin il faut pas oublier que on est donc dans véritablement ce mouvement ascendant très fort parabolique qui qui peut se retourner à chaque instant donc à ce moment là moi je j'aime bien être on va dire plus prudent que beaucoup de gens qui disaient ouais ça montait ça montait car prudence et merde de sûreté et à ce niveau là donc on peut encore aller chercher peut-être plus haut mais il faut faire attention à mon sens on arrive dans une jaune un peu dangereuse ou véritablement une correction est plus que du donc prudence à côté de ça donc ça c'était pour parler du bitcoin si on regarde l'ensemble des charts sur le côté ça ne se porte pas mal du tout à l'exception peut-être de l'icône mais globalement ça se porte vraiment bien donc c'est c'est quelque chose il faut faire attention mais seulement sur le bitcoin et le l'icône donc je vais y revenir aussi le l'icône d'ailleurs il ya une news dernièrement qui n'a pas tant affecté ça le marché même voir pas du tout pour pour la news que c'était c'est charlie lee donc le fondateur de l'icône qui a revendu tous ses l'icône alors il rappelle aussi que bon ben c'est pas c'est pas un pdg qui vend tout tous et tous ses stocks sur sur le marché il est juste le créateur du l'icône il est investi dans l'icône il le restera toujours toujours enfin il dit qu'il fait pas ça pour l'argent de façon aujourd'hui l'argent et l'explique dans sur reddit c'est que s'il a fait ça c'est parce qu'en ce moment il à chaque fois confronté aux attaques de personnes et que s'il a revendu c ltc ben c'est aussi pour faire face à ces attaques de personnes qui disent qu'il ne parle du licon que pour faire pomper son prix et suite à la revente de c ltc il ya même des gens qui l'ont accusé d'avoir vendu c ltc pour pomper du bitcoin cash on va revenir aussi ça il ya trop de choses qui se passe sur ce marché pour que je puisse en parler en profondeur sur une vidéo de 20 minutes j'ai pas envie de faire plus de 20 minutes parce qu'après ça ça ne devient pas intéressant et donc light coin malgré cette news malgré le fait que charlie lee est revendu tous ses bitcoins et de façon il expliqué aussi sur twitter qu'il avait bien moins de bitcoin que que certaines grosses ou elles peuvent en avoir et que de toute façon on a bien vu il a vendu mais on est toujours dans cette tendance haussière bon on est en zone de correction mais on tient toujours ce sommet c'est un peu comme sur bitcoin en fait sur bitcoin on peut voir que ces anciens sommets qui nous servent de résistance bas sur l'école c'est la même chose on en est on est dans cette zone et si on vient descendre on verra ça viendra éventuellement rechercher si 255 voire 240 et à partir de ce moment là on verra comment est ce que ça se passe parce que si on bien cassé 240 c'est sûr qu'on va chercher plutôt les 220 mais en attendant moi sur l'icône je suis pas inquiet je suis plus curieux je suis davantage curieux de savoir ce qui va se passer sur le bitcoin que ce qui va se passer sur le light comme je suis moins inquiet sur le light coin bon parlons un peu de bitcoin cash qui a fait un peu gigantesque vu qu'il a été il a été listé sur gdx donc sur coinbase et il nous a fait un peu assez incroyable de 100% il a pris vraiment 100% de sa valeur en 36 heures voir un peu moins je pense même que c'était en 24 heures si on regarde là voilà c'est ça ça fait 100% donc on a un peu plus d'une journée donc en moins de deux jours si vous aviez préposition ici lorsque là lorsqu'il a cassé vers le haut bah félicitations moi je faisais une vidéo à ce moment là je l'ai vu rené j'étais juste dégoûté donc j'ai pris position sur un pullback ici sur le deuxième pullback je sais plus mais en tout cas ça fait plaisir comme j'avais dit bitcoin cash je l'avais dit lors de la dernière vidéo qu'il allait être listé cdc ce sont des choses qui fuitent mais ça c'est inévitable mais dans tous les cas maintenant la question qui se pose par rapport à comme b c'est quels seront les prochains token à être listés alors on en a beaucoup entendu parler on a beaucoup parlé du ripple qui du coup en plus nous refait un petit une petite remontée vers le haut on parle aussi de dash et de monero ces deux là sont déjà en tendance tellement haussière que l'annonce d'arriver sur coinbase ne risque pas de pomper énormément les prix mais après sur le long terme c'est une très très bonne chose parce que ça permettra à plus de personnes tous toutes celles qui sont sur coin b justement d'acheter ses cryptos et donc ça va sur le long terme faire monter leurs prix sur leur court terme je pense pas que ça va faire comme 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 avec bitcoin cash mais ça c'est un avis personnel d'ailleurs je le rappelle tout ce que je dis ici ce n'est que mon opinion personnelle et ce n'est nullement des conseils financiers un autre coin qui serait pas impossible qu'ils soient listés en fait c'est augure pour faire différentes raisons en que ça correspond totalement aux critères de sélection de comme une base et pour ce petit coin qui n'a je pense qu'un market cap de 11 millions il faut le rappeler un augure n'a qu'un market cap de 11 millions je sais pas au total combien tu es ce que ça fait mais en circulation en ce moment voilà il a que 11 millions donc avoir faut pas oublier qu'il a toujours tenu sa position dans le top 30 dont il est descendu à certains moments dans le top 40 mais du coup augure a toujours tenu sa position dans le top 30 et c'est aussi une des raisons pour lequel j'aime ce coin d'un point de vue technique fondamental je trouve fondamentalement c'est intéressant mais je trouve qu'il ya trop de lacunes en fait en plus ils sont en train de rebrander le le code je pense parce que dernièrement ils ont totalement changé leur site web et le reddit il est totalement vide mais ils ont ils ont ils essaient de créer du coup une communauté donc en plus ici parle de john augure beta ils sont en train de tout refaire donc à voir comment est ce que ça se passe parce qu'avant c'était pas comme ça si on regarde il ya quelques mois ça ressemblait pas à ça du tout et donc pour continuer donc charlie lee qui a vendu c'est la colle mais ça n'a pas affecté le marché plus que ça tout se passe bien en dehors justement de bitcoin et de l'icône qui sont un peu en phase corrective en terre au niveau de coin base à voir quels seront les prochains qui seront listés mais à mon avis forte chance que ce soit ripple dash et monero voire peut-être augure pour continuer pas si on regarde malgré la descente donc du bitcoin et de light coin bon la montée extraordinaire de bitcoin cash le marché bon sur et terriam c'est pas super fameux mais ça consolide et c'est c'est pas mauvais c'est à dire que je le vois pas redescendre après il peut encore consolider comme ça pendant longtemps mais je préfère quelque chose qui consolide doucement et qui monte et qui consolide et qui monte plutôt qu'un truc qui nous fait un peu de la mort à 300% et puis qui redescend et en perdant 50% de ce qu'ils venaient de gagner zikash aussi très 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 fort je crois que zikash voilà c'est ça il est toujours dans cette traîne haussière et terriam classique pareil on a vu que ripple a cassé ici cette résistance sans aucun souci alors dash et monero ils sont sur la lune enfin ils sont déjà sur mars là ils ont dépassé la lune depuis bien longtemps et continue le pire c'est que c'est pas fini donc direction jupiter oui c'était une petite blague bon c'est pas terrible au mise et go toujours très bon c'est ça donne train d'ici il ya bien longtemps aujourd'hui continue sur sa lancée c'est ça qui est intéressant c'est que tous les altes ont très très bien supporté la descente du bitcoin en ce qui concerne néo contre le bitcoin alors on n'y est pas tout à fait ça dépend quand vous placez aussi si vos vos résistances mais là ce serait pas impossible qu'ils viennent casse et je l'espère aussi ça correspond à cette zone support auparavant qui aujourd'hui une résistance moi je pense que ça va venir le casser en plus sur l'usd il est très très fort ce serait pas impossible qu'on vienne chercher la zone des 100 dollars sur néo d'ici d'ici même la fin de l'année en fait je voulais dire janvier mais pour dans d'envoyer moins de deux fois vu que la fin de l'année arrive dans dix jours c'est pas impossible que d'ici dix jours vu comment dix jours c'est loin ils viennent chercher donc ici allez on va mettre une petite zone de paris ça ne regarde que moi nullement des conseils financiers je rappelle ici cette zone voilà je l'ai bien dessiné en plus impossible de la louper on va voir si on y arrive d'ici la fin de l'année ça me ferait plaisir même même qui nous fait aussi un pomme contre le btc très très fort à iota petite consolidation mais ça a bien monté là donc pour ceux qui avaient pris position après la cassure ici très très bon même ceux qui ont pris position sur la confirmation là il n'y a pas de souci cardano cardano c'est un monstre c'est un monstre ce truc un monstre alors déjà là il nous avait fait 200% filaire venu corriger et il nous fait encore un 60% petite mini correction mais vraiment rien du tout vous auriez pu rester en position pour ensuite pas 150% petite correction consolidation remonter encore à 20% c'est un monstre cardano cardano c'est un monstre je sais pas si vous étiez sur cardano je sais plus quand j'en ai parlé je crois que j'en ai parlé c'était aux alentours d'ici et là le prix n'était pas pas cher quand on regarde où il a fait donc à partir de là jusqu'à maintenant il a fait presque 300% donc voilà cardano c'est un monstre à voir comment est ce que ça évolue ce truc parce que c'est juste fou aussi dernière chose c'est à dire que si vous regardez des nouveaux des nouvelles crypto comme cardano elles sont all time high le côté voilà c'est c'est des cd cd crypto qui sont neuves mais si vous regardez sur celle qui existe depuis plus longtemps que ce soit bitcoin bitcoin cash litecoin et théorium zcash et théorium classique ripple augure dash monero ils sont tous au all time high c'est à dire que c'est un mouvement global haussier bon ça vous le savez déjà mais aujourd'hui la plupart des tokens sont au all time high donc il faut garder ça à l'esprit lorsque vous me dites ouais mais ce que bitcoin c'est pas un peu la merde pas je sais pas regarde prend du recul dans tous les cas prend du recul et regarde comment est ce que ça se place comment est ce que les charts se placent sur une année ou même sur six mois si tu veux mais dans tous les cas prenez du recul regarder ce qui s'est passé et voyez à quel point ce qu'on est monté est ce qu'une correction ici finalement ce n'est pas tout à fait normal parce que c'est impossible que ça monte tout le temps donc une correction c'est tout à fait ça c'est normal après il faut voir à quel point ce que la correction se faire sentir est ce que c'est une correction qui fait juste dans ce cas là je crois qu'on a fait 20% quand même 17% est ce que c'est une correction qui fait 17% c'est une correction qui fait 50 voilà donc ça c'est la question en attendant donc ne soyez pas trop inquiète mais essaie de surveiller ces niveaux ici pour voir où est ce que le bitcoin va se vers où le bitcoin va se diriger parce que oui vraiment là ça fait déjà quelques heures il n'arrive pas trop se décider mais il tient cette cette zone on va dire on pourrait véritablement venir tracé comme ça un peu plus petit et voir si on casse en dessous donc si on casse au dessus si on casse au dessus du coup je dirais plutôt que ça situe là à voir comment est ce que ça se passe toujours à surveiller donc pour revenir vite fait aussi bon néo j'en ai parlé n'est maiota ios ios petite correction vers le nom pas souci bull flag bon ça a encore pété vers le haut j'imagine je suis ça de tellement loin en fait parce que c'est impossible que je sois en position sur surtout toutes les crypto en même temps l'omens a je voulais parler de ces deux verges que je voulais parler verge alors je parlais de cardano c'est un monstre verge c'est c'est un monstre aussi dans un c'est je sais pas c'est un anticorps l'autre c'est une hydre 1000% en cinq jours je sais pas si on avait qui était sur verge il ya cinq jours si vous y étiez félicitations c'est tout ce que je peux dire j'espère que vous faites plaisir parce que là le j'espère que vous aviez une grosse position ici enfin même si vous aviez 200 euros là vous avez 2000 du coup donc verge pour ceux qui étaient dessus ici vraiment félicitations pour ceux qui ont pris position après la cassure ici du du triangle et bien génial déjà quand il a fait un run ici moi j'étais très content 50% et puis quand il nous a fait ça j'étais juste aux anges donc véritablement verge un nom un peu phallique mais très très fort et puis pour les gens aussi que j'aime beaucoup depuis qu'il est donc venu il ressort de loin aussi un suis là donc à ce niveau là ici nous a fait un premier peuple mais qui est vite redescendu et puis là il nous a fait 72% une grosse consolidation il remonte c'est pas impossible vu le comportement que ici viennent reconsolider pour remonter encore plus haut donc voilà dans tous les cas ce n'est jamais que mon avis et nullement des conseils financiers ce dont je voulais parler en dernière chose c'était ceci alors on parle beaucoup de du bitcoin et de la dominance du bitcoin c'est à dire qu'aujourd'hui la dominance du bitcoin elle ne fait que baisser il ya encore je pense deux semaines on était à 60 donc là on est voilà c'est ça si on regarde on tombe plus haut ici donc ici c'était il ya deux trois semaines non c'était il ya deux semaines c'était véritablement il ya deux semaines on était à 60% de bitcoin sur le marché c'est à dire que tout l'argent était dans le bitcoin est dans le côté ça se comprend il faisait commenter et puis petit à petit les jambes en s'intéressant au bitcoin ils ont découvert qu'il y avait d'autres monnaies et commencent à mettre leur argent autre part que dans le bitcoin alors autre part c'est où en ce moment c'est bon ici on peut voir que sur le graphe il ya différents coins qui sont les principaux qui étaient auparavant dans le top 10 aujourd'hui je pense qu'il ya des new des nouveaux arrivants dans le top 10 et il ya ce qu'on appelle odeur donc par rapport aux alpes tous les autres alpes qui sont pas néo ayota monero name dash ripple light coin ou bitcoin cash ou éthéria si on regarde prenons ça sur un an voir sur paul mais sur un an en fait c'est assez parlant donc si on regarde comme ça on pouvait voir qu'il y avait véritablement une corrélation entre le prix et ça n'est pas d'hier donc on veut dire que ça commence ici une corrélation entre le prix de l'éthérium et du du bitcoin dans le sens où à chaque fois que bitcoin descendait un peu ben éthérium prenait de la valeur et c'est ça a duré comme ça pendant assez longtemps ça s'est notamment vu ici en juin de cette année où éthérium était à était à 32% du du market cap et bitcoin à 38 où vraiment ils étaient proches vraiment très très proche l'un de l'autre c'était assez inimaginable donc sur le une heure ici on va véritablement bien cette corrélation or depuis on va dire quelques semaines moins d'un mois il ya un changement de paradigme où on voit l'argent qui afflue davantage vers tous les autres hautes donc tous les autres hautes qui sont pas listés ici bas ça fait partie ce dont je viens de parler que ce soit verge cardano ou autre qu'un thome aux mises fin donc ce sont tous ceux là qui commencent un peu à attirer l'attention des gens qui étaient auparavant sur le bitcoin et on on peut pas parler de corrélation à proprement dit mais on peut voir que depuis que le bitcoin des sens qui monte le plus bon bien sûr il ya bitcoin cash mais on peut pas véritablement il ya une petite corrélation de toute façon entre les deux mais il ya donc entre le bitcoin cash et les alpes il ya on peut voir une corrélation entre la montée des alpes et du bitcoin cash avec la descente du bitcoin donc ça c'est intéressant et je pense que pour l'année 2018 on va on va véritablement quitter donc ce paradigme dans lequel le prix du bitcoin et de l'ethérium était plus ou moins en phase pour arriver à quelque chose de neuf ou bitcoin va probablement descendre je dirais au profit des alt voire de bitcoin cash et il y aura davantage véritablement un partage entre le entre on va dire donc sur le graphique ce sera davantage un partage entre bitcoin bitcoin cash il y aura toujours l'ethérium en course et les autres après je pense pas que le ripple soit soit assez fort pour pour en prendre une plus grosse part que ce qu'il a déjà mais je pense qu'entre ces quatre là il va véritablement y avoir une plus grosse convergence au niveau au niveau de ce graphique donc voilà ça c'est juste mais tous cents mais de satoshi je peux tout à fait me comprendre je peux tout à fait me tromper mais dans mais donc voilà quoi donc dans tous les cas prudence par rapport au bitcoin litecoin je vois pas tout sif en dehors du bitcoin je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire je vois le marché continue à monter ce malgré noël qui arrive donc je dirais que noël n'aura peut-être pas une grosse incidence qui arrive évidemment après tout les crypto ne dorment jamais voilà c'était tout pour aujourd'hui si vous avez question n'hésitez pas ou des remarques dans les commentaires un petit pouce bleu un petit pouce bleu enfin je sais pas un pouce en l'air parce que toujours ça me fait plaisir et voilà c'était tout pour aujourd'hui c'était vers la crêpe théorie c'est vers la crypto richesse je vais y arriver tous